bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et que vous allez vous régaler à regarder cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de nouveau d'android et du galaxy s8 le galaxy s8 a une particularité dans le mode dictaphone je pense qu'on va trouver aussi cette particularité dans le galaxy s7 s6 le dictaphone est vraiment très puissant et vous allez voir que dans cette vidéo je vais vous expliquer les particularités de ce dictaphone on va pratiquement avoir un assistant de prise de note dans notre poche grâce à notre galaxy s8 voilà donc merci à vous de regarder cette vidéo n'hésitez pas donc à la liker à vous abonner à la chaîne et à tout de suite donc pour la suite du tuto c'est parti sur le galaxy s8 et son mode dictaphone alors à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo vous allez entendre le galaxy s8 parler il y a donc des possibilités sur tous les smartphones aujourd'hui pour les personnes mal et non voyante d'utiliser les smartphones sachez que tous les smartphones en général que ça soit la plateforme ios ou la plateforme android des solutions d'accessibilité existent alors elles sont plus ou moins évolué pour certaines mais lorsqu'on est habitué sur une plateforme on peut réellement se servir de notre téléphone sans problème on va aller donc dans les différentes applications notre galaxy ici on va se servir de voice assistant et pour aller dans les différentes applications on pose deux doigts et on les fait glisser vers le haut ou vers le bas écran application page 1 sur 5 on arrive sur l'écran d'application l'application qui va nous intéresser va se trouver dans dossier samsung double appui pour activer le dossier samsung on va l'ouvrir avec un double tap dossier ouvert à 1 sur 1 à la manière du voice over ok on va se diriger sur couleur du dossier email enregistreur vocal double appui pour activer double appui au lourd enregistreur vocal dans cet enregistreur vocal on a trois onglets le premier qui est on est sur l'enregistreur vocal classique où on a donc le bouton qui se trouve complètement en bas un bouton de couleur rouge qui s'appelle donc enregistrer touche le bouton enregistré qui va permettre de lancer l'enregistrement on va avoir des choix d'options options supplémentaires touche on aura des options supplémentaires on va aller les voir pour que vous puissiez entendre toutes ces options affichage des éléments un deux sur deux deux éléments on a donc paramètres paramètres et on a nous contacter nous ce qui nous intéresse c'est les paramètres de ce dictaphone paramètres on rentre à l'intérieur l'appui point paramètres affichage des éléments à 5 sur 5 on va naviguer toujours à la manière de voice over gauche droite pour descendre vers le bas droite gauche pour remonter sur l'écran alors pour les professionnels du son je vais vous rentrer à l'intérieur affichage des éléments à 3 sur 3 élevé 256 kb par seconde 48 kHz sélectionnés moyenne 128 kb par seconde 44 points 1 kHz non sélectionnés faible 64 kb par seconde 44 points 1 kHz non sélectionnés voilà on a donc trois possibilités on va rester sur la première sur une qualité élevée en audio en stéréo activé on a la possibilité d'enregistrer en stéréo parce que en fait ici on a une possibilité lorsqu'on a notre galaxie horizontale comme ici deux micros sont placés de chaque côté donc il aura une possibilité d'enregistrer en stéréo activé interrupteur blocage à peine pendant désactiver interrupteur une possibilité de bloquer les appels lorsqu'on est en plein enregistrement ceci évite pas mal de catastrophes si vous êtes sur un enregistrement d'une vidéo par exemple ou d'un entretien avec quelqu'un ça évite que la prise de son soit gâchée emplacement de stockage carte sd possibilité donc de choisir l'emplacement de stockage ici ou la mémoire interne ou la carte sd si vous en avez intégré une à l'intérieur faut savoir que on peut insérer une carte jusqu'à 256 gigaoctets c'est terminé on va revenir un petit coup en arrière retour touche enregistreur vocal le premier onglet on est sur l'enregistreur vocal classique tel un dictaphone on va voir un deuxième onglet entretien onglet 2 sur 3 une deuxième façon d'enregistrer la fonction entretien on rentre à l'intérieur page 2 sur 3 enregistrer les conversations en utilisant les micros situés en haut et en bas de votre téléphone on a donc un micro en haut et en bas sur notre galaxie et suite et c'est ce qui va permettre d'enregistrer en mode stéréo on a donc un petit plus on va rentrer à l'intérieur et ici on peut voir que l'explication de cet onglet entretien le mode entretien amplifie le son provenant du haut et du bas de l'appareil réduit le son provenant des côtés ce mode convient parfaitement lorsque vous enregistrez du son dans des environnements bruyants un système d'enregistrement très spécial spécifique au galaxy s8 et qui va nous permettre dans des environnements bruyants et qui va quand même nous permettre de capter des sons même dans des endroits extrêmement bruyant synthèse texte onglet 3 sur 3 le troisième onglet de notre dictaphone qui un peu le but de cette vidéo c'est de vous montrer que grâce à cet enregistrement on aura réellement notre secrétaire dans la peau ce qui veut dire que n'importe quel fichier audio que vous allez faire va être traduit va être dactylographié instantanément et ceci vous allez pouvoir le faire sur une durée de cinq minutes et créer des fichiers de cinq minutes mais l'avantagent de ce système de prise de notes c'est que instantanément vous allez pouvoir envoyer vos notes à vos interlocuteurs l'entretien qui était à l'origine vocale qui sera instantanément traduit on va aller sur le petit plus convertissez jusqu'à cinq minutes de voix en texte comme vous venez d'entendre on va pouvoir donc convertir cinq minutes de voix en texte alors c'est plutôt pas trop mal puisque lors de réunions lors de prise de cours dans un musée et bien vous allez pouvoir garder la transcription du fichier audio en fichier dactylographié notre petit plus l'appui pour activer comme vous pouvez voir ici on entend l'explication le mode synthèse texte convertit la voix en texte à l'écran pour de meilleurs résultats maintenez le téléphone à 8 pouces 20 cm de votre bouche et parler d'une voix claire parfait on va donc valider ok touche ok double appui pour activer alors le galaxy s 8 je vous ferai beaucoup de vidéos dessus et je préfère les faire étape par étape pour que vous puissiez bénéficier du maximum de renseignements de l'application en question plutôt que de faire quelque chose de réuni dans une dizaine d'applications je préfère vous les faire petit à petit pour que vous puissiez bénéficier comme je vous l'application aussi bien de ma part que de la part du téléphone on va donc lancer la fonction dictaphone et vous allez après entendre le système comment il a été écrit enregistré touche bonjour aujourd'hui nous faisons une vidéo sur le galaxy s 8 je pense que c'est un très bon téléphone avec beaucoup d'accessibilité aujourd'hui tous ces téléphones sont très accessibles aux personnes déficientes visuelles il faut enfin parler autour de nous pour que tout le monde puisse être équipé de systèmes les possibilités de ces nouvelles technologies il faut que l'on a terminé de dicter on a d'autres boutons qui apparaît enregistrer touche lire touche à la gauche on a un bouton lire lire enregistrer aujourd'hui nous faisons une vidéo sur le galaxy s 8 je pense que c'est un très bon téléphone avec beaucoup d'accessibilité aux possibilités donc de enregistrer touche d'enregistrer le fichier qui a été d'actylographié et tout simplement on va mettre notre doigt un petit peu au dessus et normalement le texte qui a été écrit à la place du fichier audio devrait nous être lu bonjour aujourd'hui nous faisons une vidéo sur le galaxy s 8 je pense que c'est un très bon téléphone avec beaucoup d'accessibilité aujourd'hui tous ces téléphones sont très accessibles aux personnes déficientes visuelles il faut enfin parler autour de nous pourquoi tout le monde puisse être équipé de système aussi bien iphone que smartphone en général sous-endroit on peut donc enregistrer le fichier d'actylographié sauvegarde enregistrement clavier affiché affichage de l'élément 1 sur 2 sauvegarde enregistrement zone d'édition memo 001 sd modification on pourra lui donner un nom catégorie menu déroulant synthèse texte annuler touche enregistrer touche et on pourra donc l'enregistrer sur notre carte sd pour par la suite l'envoyer par message par mail ou directement le copier coller à partir d'un pc voilà donc les particularités de ce dictaphone qui est vraiment très puissant par rapport à un smartphone en général je le trouve vraiment parfait et en plus il nous rend bien des services par rapport à ce mode synthèse texte onglet 3 sur 3 synthèse texte pour de la prise de notes textuelle je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu surtout pensez bien à la liker si elle vous a plu et d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et à m'encourager vous abonner et liker les vidéos montre à youtube que la chaîne est vue et que la chaîne monte au fur et à mesure dans les maillons de youtube et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous